Quand on dit vraiment que ce n'est pas ton jour, j'ai vraiment compris ça aujourd'hui. Là, je l'ai d'aujourd'hui appris tout son sens dans ça. Déjà que hier, je suis actuellement très, très, très occupé avec l'appartement meublé, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, où je t'explique aussi justement comment je meublais un appartement du début à la fin. Et avec aussi la ferme qui est aussi en pleine concision, donc vraiment, ce n'est pas évident. Donc hier, j'ai accepté des rendez-vous aujourd'hui pour l'appartement. Je devais aller visiter l'appartement à 7 heures. Pas visiter l'appartement, je devais aller honorer un rendez-vous à l'appartement vers 7 heures, 8 heures. Et c'était plusieurs rendez-vous. Et en même temps, à la ferme, voilà, comme ça, tout embrouillé, tout bête, j'ai validé aussi un autre rendez-vous. Oui, il fallait absolument que j'y aille, il fallait absolument que je sois là-bas. Et voilà, pas de bol, vers 9 heures, 20 heures hier, c'est là où je me rappelle que j'ai deux rendez-vous en fait. J'ai accepté deux rendez-vous dans deux endroits vraiment différents et dans deux endroits très éloignés. Que faire ? Aucun rendez-vous, je ne pouvais annuler aucun rendez-vous parce que les deux rendez-vous étaient très importants. Dans l'appartement meublé, il fallait voir avec le peintre, avant qu'il ne commence vraiment à passer toute la peinture, il fallait que je voie avec lui dans un coin de la salle à manger, comme j'expliquais dans la vidéo, où je voulais faire d'autres designs. Donc, je voulais lui expliquer vraiment ce qu'il avait à faire et il fallait aussi que, voilà, on parle d'autres choses, peut-être à Jean. Maintenant, à la ferme, maintenant, il fallait qu'on règle quelques points sur la charpente, il fallait qu'on règle quelques points sur l'étolle, sur la plopperie, beaucoup de choses à faire. Donc, que faire ? Ce que j'ai fait, c'est quoi ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de repousser le rendez-vous de l'appartement. J'ai essayé de repousser le rendez-vous de l'appartement à 10h30, 11h. Et pour ça, maintenant, j'ai essayé de remettre le rendez-vous de la ferme beaucoup plus tôt. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le time management. Donc, ça, c'est vraiment le management de temps. Donc, voilà, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, je sais que je pars à la ferme très tôt. Et je rentre aussi très tôt. Là, je vais pouvoir honorer mon rendez-vous à la ferme. Donc, voilà, je me lève à 5h. Je suis en route pour aller à la ferme. Je vais partir avec eux. Je vais partir avec mon collaborateur, Enes, que je vous ai présenté dans la chaîne récemment. Il est là et conduit, très concentré. Donc, du coup, j'arrive en route. Il y a contrôle de police. Contrôle de police, tout à fait normal. Ils font leur boulot. Il faut gérer la sécurité. Peut-être, voilà, il faut se rassurer de qui entre dans la ville, qui sort. Tout à fait normal. Je baisse la vitre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il m'a demandé trois documents. Il m'a demandé un passeport, non, CNI, document du véhicule permis de conduire. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois que je me fais contrôler. Je vais à la ferme. Je quitte la ville de Douala plusieurs fois par semaine. Donc, si je quitte, à chaque fois que je quitte la ville, j'ai des contrôles comme ça. On me demande toujours les mêmes pièces. Mais ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais tout et tout pour ne pas monter mon permis. Quoi que j'aie mon permis, parce que je sais que si je leur montre un permis allemand, où c'est écrit dessus, FuraShine, EO, FuraShine, Gulltich, classe B, machin, tout ça là, je sais qu'ils vont me déranger. Donc, je ne savais pas à quel point ils devaient me déranger. Mais je savais déjà que si je leur montrais un permis allemand, les gars devaient me déranger. Donc, à chaque fois, ce que je fais toujours, c'est que je jongle toujours, je leur montre le dossier du véhicule, je leur montre ma CNI. Et j'essaie toujours de les ramener dans un terme où on oublie finalement le permis de conduire. Vraiment, jusqu'ici, tout s'est toujours bien passé. Je n'ai vraiment jamais eu à me plaindre. Ils ont toujours fait leur voulot. Mais, 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 aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le monsieur a insisté sur le permis de conduire. Je sors mon permis de conduire, je lui donne. Il voit Deutsche, FuraShine, classe B, Gulltich, tout ça. Et directement, son visage change. Il commence à devenir un peu plus professionnel. Il commence à devenir un peu, un peu plus, plus froid. Et il me dit, dossier du véhicule, permis de conduire. Je dis que je donne le permis de conduire. Il dit, il veut le permis de conduire international. Je dis, mais, avec mon permis de conduire allemand, à ce que je sache, je peux rouler au Cameroun sans problème. Parce que, là, c'est moi qui conduisais. Il me dit, je peux conduire normalement au Cameroun sans problème. Il me dit qu'il veut voir mon passeport. Je lui dis, vous allez faire quoi avec mon passeport. Voilà ma CNT que je vous ai donné. Je ne sais pas à quoi mon passeport va vous servir. Et à la base, lui-même, il ne savait pas à quoi il devait servir le passeport. Donc, c'était vraiment juste pour jouer à l'autorité. Voilà, on sait, ici au pays, quand on donne un peu une tenue à quelqu'un, même si c'est un simple, choisible, la personne va se voir faire comme si c'est lui qui décidait de toutes les lois. La dernière fois encore, je partageais sur Snapchat une expérience. C'était des gens qui sont là pour saboter les voitures, pour ramener les voitures en fourrière. Quand on a mal garé, le monsieur avait juste un choisi. Un choisi bleu, normal. Il était là pour porter une voiture qui avait mal garé. C'est tout à fait normal. Mais juste parce qu'il portait une voiture qui avait mal garé, pendant qu'ils étaient en train de remoquer le véhicule, le monsieur a bloqué la route. Alors que les voitures pouvaient circuler normalement. Mais il a bloqué la route. Il s'est placé au milieu de la route. Quand les voitures arrivaient, il était content. Ça se voyait de leur dire, calmez-vous, attendez. Et c'est comme ça qu'il a créé une queimètre. Il a créé des amplitayages. Et à la fin, quand ils ont fini, les gars ont pris le sens interdit pour créer encore beaucoup plus d'amplitayages sur le trafic. Non, mais ça, c'est incroyable, quoi. Juste parce qu'il apportait un choisi bleu de la mairie. Il lui a dit, va faire ce travail. Il arrive, il fait comme si c'est lui le représentant du pays. En fait, je ne sais pas. L'abus de pouvoir prend tout son sens dans ce cas. Donc, du coup, pour revenir sur notre policier, quand je lui dis que je ne peux pas donner mon passeport, il me dit, suis-moi dans mon bureau, étant tout fâché, fâché. On le suit dans son bureau, on arrive dans son bureau. Il s'assoit, il rétire son âme, il dépose de l'autre. Bon, déjà, moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai vraiment pas peur de ça. Il rétire son âme, il dépose de l'autre côté. Il nous dit, à NS et moi, asseyez-vous là. On lui dit, nous sommes très pressés. On ne peut pas nous asseoir. Donc, dites-nous de quoi il est question. Dites-nous ce que vous nous reprochez réellement. On va essayer de trouver une solution et on va partir. Il dit, vous êtes entrés dans mon bureau. Vous êtes soumis à mes lois. Vous êtes obligés de faire ce que je vous dis. Si je vous dis, asseyez-vous, vous devez vous asseoir. Waouh ! Donc, s'ils nous demandent de danser, on doit danser. Vous allez peut-être, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer. Je suis au poste de police en train de danser le polé ou le Makosa ou le Mapuka. Je ne sais pas. Donc, s'ils demandent de danser, on va seulement danser. Donc, du coup, bon, nous, on était surpris. Et ça a commencé à faire un peu de bruit. Ses collègues sont venus. Ils ont un peu essayé de comprendre. Moi, on ne savait pas quoi leur dire. On a dit, votre collègue, il nous dérange parce qu'on refuse de s'asseoir. Parce que vous allez vous asseoir. Donc, ils ont essayé un peu de comprendre. Déjà, à partir de ce niveau, ses collègues aussi n'étaient pas trop de mèche avec lui. Donc, personne ne comprenait réellement ce qu'il voulait. Maintenant, finalement, vu que moi, je ne lui donnais vraiment aucun cadeau. Je ne lui faisais vraiment pas de cadeau. Donc, Ernest, lui, il était plutôt amoureux. Il voulait tout arranger. On n'avait pas de temps à perdre. Il disait, allons nous asseoir. Ce n'est pas grave. Allons nous asseoir. Tout va bien se passer. On part. On s'assoit. Je l'accepte bien de m'asseoir. Quand on s'assoit, le monsieur m'explique. Si je vais aux États-Unis, si je vais en Inde, si je vais en Chine, avec mon permis, je ne pourrai pas rouler. Même pas un jour. Et je l'ai écouté attentivement. Je l'ai écouté parler. Il m'a expliqué des tas de choses. Il m'a expliqué. Et je lui ai dit, je ne voulais pas lui dire, je suis allé aux États-Unis, je n'ai plus conduit, je suis allé en Chine, je ne sais pas moi quoi. Je n'avais pas besoin de lui dire forcément tout ça. Moi, je ne voulais pas aller dans le concret. Donc, je suis allé sur Internet. J'ai retiré, j'ai regardé la loi du permis allemand. Donc, la loi qui régit le permis allemand. Qui me dit, si je sors de l'Allemagne, si je sors de l'Union Européenne avec mon permis. Et dans la loi, maintenant, on donne l'État-Unis comme exemple. Je pourrais conduire aux États-Unis un an. Donc, ça fait, si j'entre aux États-Unis aujourd'hui, d'aujourd'hui, jusqu'à un an après, je pourrais conduire vraiment sans problème quoi. Et maintenant, après un an, il va maintenant falloir que je transforme mon permis en permis international. Et le permis international, maintenant, c'est lié aussi forcément à mon titre de séjour aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est question de sécurité pour les étrangers. La loi qui régit les étrangers dans un pays, tout à fait normal. Je suis aussi d'accord avec cette loi. Mais sauf que je ne suis pas étranger dans mon pays. Je suis encore Camerounais. Je n'ai pas encore accepté une autre nationalité où je peux dire, je suis Camerounais, j'ai un passeport Camerounais. J'ai une CNI, j'ai une carte nationale d'identité Camerounaise. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que, il me dit, ok, ton permis, lui, il est étranger. Ton permis, c'est un permis étranger. Il faut un passeport. Parce que, finalement, je lui explique la loi des États-Unis et à partir de ce moment, lui, il accepte cette loi et il me dit qu'au Cameroun, c'est valable trois mois et pas un an. Je lui dis que, bon, je ne vais pas discuter parce que, normalement, il fallait qu'il me montrait la loi. Je lui ai dit, chef, montrez-moi où c'est écrit. Bon, quand j'ai dit ça, ça l'a vexé. Vu que le monsieur était déjà entré dans une phase de complexe, ce n'était pas possible. Et ça, c'est un gros problème qu'on a dans notre pays. Donc, dès lors qu'il a vu que le gars venait de l'autre côté, il voulait à tout prix me montrer que, c'est eux qui dirigeaient le pays, il voulait à tout prix me montrer que ça ne sera pas facile pour moi. Je ne comprends pas ce besoin. Pas seulement pour les policiers, mais même dans notre vie, dans la famille, dans la société, il y a toujours ce besoin de montrer à quelqu'un qui vient d'ailleurs que ça ne sera pas facile pour toi. Toujours un traitement particulier. Je ne comprends vraiment pas ce besoin. Aujourd'hui, on a pourtant Internet qui nous montre toutes les réalités de l'Europe. Je ne sais pas, je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Mais, chers frères, arrêtons ça. Arrêtons ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un, en sortant quelque chose de son portefeuille, tu as vu un passeport Bordeaux, ou bien tu as vu une carte, une CNI un peu rouge, de toute façon, ça ne vient pas de ton pays. Directement, il faut qu'il dépense plus. Directement, il faut qu'il s'explique plus. Directement, il faut qu'il perde beaucoup plus de temps. Ce n'est pas normal, il faut arrêter ça. Donc, le policier a commencé à être complexé. Il a commencé à vouloir m'expliquer que je ne respecte pas mon pays, je suis allé ailleurs. Si j'étais en Allemagne, je ne devais pas parler comme ça à un policier. Je devais avoir peur. Bref, il s'est encore fâché. Il a encore changé d'endroit parce que ça va faire la deuxième fois qu'il change d'endroit. Et on va encore le suivre. On n'a pas le choix. Il a les documents du véhicule. On est obligé de le suivre. Quand on le suit, arrivé de l'autre côté, il est toujours catégorique. Et il me dit, il faut que je prouve que je suis en Chocamour, ça ne fait pas trois mois. Je suis d'accord. Je veux bien prouver que je suis en Chocamour, ça ne fait pas trois mois. Mais je n'ai pas mon passeport sur moi, comme je lui ai dit. Il me dit, déjà, le fait que je n'ai pas mon passeport sur moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas la loi. Normalement, quand j'entre au Cameroun, je dois aller voir le préfet ou le sous-préfet, acheter des timbres, le préfet ou le sous-préfet, va mettre le cachet légalisé. Et puis, c'est avec ça que je vais marcher pour faire valoir tous les documents qui ne sont pas du Cameroun que j'ai sur moi. Et si j'avais les euros ? Les euros, ce n'est pas du Cameroun. Si j'ai les euros que je vais lui donner, est-ce que si je vais lui donner les euros, il va falloir que j'ai un passeport certifié qui montre que je suis entré au Cameroun à tel moment ? Est-ce qu'il aurait eu besoin de tout ça ? Point d'interrogation. Donc, du coup, je vais appeler à la maison et je vais lui dire, je vais appeler à la maison, je vais demander à la maison qu'on me fasse une photo de mon passeport. Déjà que je lui ai montré mon passeport, j'avais mon passeport dans mon téléphone. Il a exigé le passeport. Quand j'ai montré le passeport, il a exigé maintenant qu'il voulait voir quand je suis entré dans le territoire pour se rassurer que ce n'est pas trois mois. Quand je l'ai appelé à la maison, on a dit qu'on va m'envoyer une photo, c'était confirmé. Mais pendant qu'on était en train de patienter, il m'a maintenant dit qu'aucune loi du Cameroun n'accepte qu'il accepte un document dans le téléphone. Donc, il confirme un document qu'il est en train de voir dans le téléphone. Soit je lui présente un passeport original, soit je lui présente un document du sous-préfet, machin, tout ça là. C'est, 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 voilà, c'est triste. C'est triste, je veux dire, c'est, on ne comprend pas finalement ce qu'il veut. À tout le moins, on comprend ce qu'il veut, je sais ce qu'il veut, je vais vous dire ce qu'il veut. Mais, ça ne sert à rien de me perdre tellement de temps. Il m'a perdu le temps, j'ai cherché le passeport. Il m'a perdu le temps, maintenant, j'ai cherché l'envoi qui montre que je suis arrivé au Cameroun telle date. Ça ne fait pas trois mois au jour d'aujourd'hui. Maintenant, il faut que je lui amène le passeport original. Il me demande même s'il n'y a pas moyen de faire venir mon passeport original ici. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quittant de la maison, quittant de toi là, pour où je suis, c'est minimum une heure. Non, non, ce n'est même pas une heure. Là, on était déjà dix heures, il y a les ambulayages. Donc, c'est une perte de temps énorme. Et tout ce temps qu'il m'a perdu, ça fait aussi beaucoup d'argent qui est en train de nous le faire perdre. Et il ne peut pas me rembourser cet argent. Donc, vraiment de l'abus du pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi ces policiers font ça. Donc, du coup, comme moi, je faisais le tueur, je ne voulais pas céder comme ça. Il y a un monsieur qui est passé trafic d'influence encore. Toujours un gendarme ou un policier. Il passe et il nous dit à nous deux qu'il faut qu'on va nous menotter et on va nous déférer. Déjà qu'il n'était pas très grand de taille. Et on ne... Bon, après, NS lui a demandé que... Comme NS aussi est assez grand, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Il lui a dit, mais tu vas m'arrêter par où pour me menotter? Tu vas m'arrêter pour moi? Bon, après, ce n'était pas très sérieux. Mais c'est une manière aussi de lui dire que... Voilà, même dans le trafic d'influence, il faut aussi souvent un peu pouvoir mesurer aussi le rapport de force. Quoique nous, on ne fait pas dans la violence. On n'a pas été violents. Absolument pas. Donc, tu veux bien savoir ce qui s'est passé finalement. Finalement, le monsieur s'est encore fâché. Il a changé de poste. Il est encore allé ailleurs. Bon, cette fois-ci, on a dit qu'on ne va pas le suivre. On ne va pas le suivre. On a dit qu'on ne va pas le suivre. Ses collègues sont venus, essayez vraiment de comprendre. Plusieurs de ses collègues sont venus, essayez vraiment de comprendre. Chacun est venu à son tour, on a expliqué. Et après, il disait à chaque fois qu'ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider parce que réellement et honnêtement, ils ne comprennent pas ce que leur collègue veut en fait. Et nous aussi, on comprenait parce que le gars voulait. Mais il voulait l'argent. Il voulait l'argent. C'était la corruption. Et moi, par éthique, j'ai décidé. Je ne vais jamais leur donner de l'argent. Impossible. Quoi que tu fasses des faits, moi, amène-moi en prison. Mais je ne vais jamais leur donner de l'argent. Parce que je pense aussi justement que notre pays, le développement aussi de notre pays, de notre continent, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par vivre certaines difficultés. Ça passe aussi par vivre certaines réalités. C'est toi qui veux investir au Cameroun. Toi qui veux investir en Afrique. Si tu penses que tu vas arriver et tout sera roseux, les choses sont là, ça t'attend, il n'y aura vraiment rien. Ou alors peut-être parce que c'est toi l'investisseur, tu auras un traitement de faveur particulier. Crois-moi, c'est faux. Avant qu'on en rentre dans les débats de c'est normal, c'est pas normal, la réalité est telle que tu auras toujours des problèmes. Et il faut que tu sois préparé à ça. Et maintenant, si tu veux choisir la solution de la facilité parce que tu veux lui donner, je ne sais pas, 3 000 ou 4 000 parce que ça ne faisait que 5 euros, tu vas lui donner ça. Quelque part, tu investis pour améliorer les conditions de ton continent. Mais en même temps, tu dépenses encore l'argent pour aggraver encore la situation de ton continent. Donc moi, le développement du pays, le développement du continent passe aussi par là. Ça passe aussi par, j'ai perdu énormément de temps. Déjà qu'avant ça, avant ça, en route j'ai eu que besoin, la roue de mon véhicule s'est percée et j'étais obligé encore d'imaginer moi en route en train de triquer la voiture, avec la sueur, j'étais en train de transpirer comme il n'est pas permis, en train de changer la roue. Ça, ça m'a bouffé pratiquement une heure de temps. Une heure de temps et je suis quitté finalement un peu plus parce que je quitte très tôt pour éviter les embouteillages. Et comme il était un peu tard, dans les embouteillages, j'ai encore perdu pratiquement une heure de temps. Et arrivé chez le tonton policier, lui aussi, il me paie encore pratiquement une heure de temps. C'est comme ça que j'avais raté finalement mon rendez-vous. J'ai pu honorer mon rendez-vous de la peine parce que là, on a fini jusqu'à la route pour entrer à Douala. Mais j'ai raté mon rendez-vous de Douala finalement. Finalement, il m'a remis les documents du véhicule. Déjà, même avant de me remettre les documents du véhicule, ses collègues sont allés le voir, essayer de lui expliquer. Essayer vraiment de découvrir ce que le gars voulait, ce que le gars voulait en fin de compte. Ils sont allés le voir après. Bon, eux aussi se sont rendu compte que le monsieur voulait vraiment déranger. Il a pris mon dossier, il a dit qu'il va signer sur ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que tu viennes de l'Europe, il voit un document comme ça, il voit un dossier comme ça, il s'est dit que je vais montrer à celui-ci qui fait la loi au pays. Ce n'est que ça, ce n'est rien d'autre. Il faut que je lui montre qui fait la loi au pays. Ici, il va payer, il va prendre cher. Et il était prêt à me donner comme ça une amende pour que je circule avec un véhicule sans permis. Et je ne parle pas de moins de 30 000 ou 50 000 que je devais dépenser comme ça si jamais je n'avais pas eu un caractère un peu plus fort. Donc, si je m'étais laissé faire, je devais perdre de l'argent juste comme ça. Pourquoi ? Parce que je viens de l'Europe. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et même quand on a récupéré, même quand ses collègues sont allés le voir et qu'on a expliqué, il avait honte. Le gars avait honte de revenir me remettre le document du véhicule. Et il est resté dans son coin où il est encore allé se fâcher pour la troisième fois là-bas. Il a donné les documents à ses collègues. Et les gars sont venus nous remercier le document. Donc, finalement, voilà un peu ce qui s'est passé. Et voilà aussi ce qui s'est passé pour que ce soit NS qui soit au volant. Parce que le matin, quand j'ai eu ma crevaison et que j'ai finalement pu changer la route, quand on s'est finalement retrouvé qu'on devait prendre la route pour faire notre petit voyage, je lui ai dit, sincèrement parce que j'avais une impression assez forte, donc je lui ai dit, je ne me sens pas trop, je n'ai pas trop envie de conduire. Est-ce que toi, tu peux prendre le volant, tu conduis ? Et ça me permet comme ça de travailler en même temps. Parce que, voilà, j'ai aussi l'avantage que s'il conduit, je peux aussi travailler sur mon ordinateur en même temps. Donc, transformer un temps passif en un temps actif. Et lui aussi, il n'avait pas trop envie de conduire parce que sa voiture est malheureusement tombée en panne. Et on devait voyager ensemble, il devait voyager avec moi. Et il n'a jamais conduit ma voiture. Donc, raison pour laquelle il s'est dit, prendre ta voiture pour la première fois dans une circonstance pareille, en plus moi aussi, je n'ai pas trop envie de conduire. C'est mieux que tu conduises. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je conduis alors. Donc, finalement, après le débat qu'avaient les policiers, lui-même, il a pris le volant. Je ne lui avais même pas demandé que, est-ce que lui-même, il est venu, il a pris le volant, il s'est assis. Je me suis assis de l'autre côté. Et on a fait un autre voyage. Même au retour encore, c'était automatique. Lui-même, il a pris le volant, il n'y avait aucune discussion à faire.